Merci Dominique, merci pour l'invitation à Océanopolis. Donc Dominique a tout dit. Donc du coup, je vais passer directement à la présentation. Donc elle va se partager à peu près en trois parties. Dans un premier temps, je vais aborder de façon très générale les mangroves dans le monde. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le contexte particulier de la mangrove en Guyane française. Et puis, je vais vous présenter brièvement le projet Biomango que je coordonne. Vous expliquer un petit peu les objectifs très rapidement et comment nous travaillons. Donc pour commencer, je vais préciser un petit peu quelques définitions. Donc les mangroves, qu'est-ce que c'est ? On les définit comme des écosystèmes forestiers, tropicaux et subtropicaux. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis aux quatre saisons des milieux tempérés, mais principalement à deux saisons, humides et sèches. Ces écosystèmes sont présents dans la zone de balancement des marées. Donc nous, on la nomme la zone intertidale. Merci. Et ces écosystèmes, en fait, sont adaptés à ces milieux qui leur imposent des contraintes environnementales très difficiles. Donc les quatre principales contraintes sont l'instabilité du sol, qui est très mou. Le sol est aussi anaérobie, c'est-à-dire qu'il est dépourvu d'oxygène. Il est inondé régulièrement par le cycle des marées et la salinité peut y être importante. Donc ici, on a un exemple de deux photos d'inondations, enfin, pas d'inondations, pardon, mais de deux photos, l'une de la même zone, en fait, de mangroves, donc qui est prise au même endroit, mais à deux périodes différentes de la marée. Donc on voit très bien en haut qu'on est à marée basse. Donc les arbres sont à marée basse. Et en bas, on a une zone à marée haute. Donc on voit, les arbres sont inondés. Ensuite, ici, à droite, on a un graphe qui représente un gradient de salinité le long d'un estuaire jusqu'à son embouchure dans la mer. Donc en rouge, on a de fortes concentrations de sel. Et en bleu, on a de plus faibles concentrations de sel. Et donc, il y a un gradient salin qui s'établit le long de l'estuaire en fonction de la marée montante ou descendante. Donc pour commencer, les palétuviers, qui sont les arbres principaux des mangroves, doivent s'adapter au sol qui est très mou. Donc pour cela, ils vont développer un système de racines qui permet de répartir leur poids sur le sol afin d'acquérir une meilleure stabilité. Il y a différents types de racines. Il y a ce qu'on appelle d'abord les racines échasses, que vous voyez à gauche, avec des grandes courbes entremêlées. Et ces racines échasses sont secondées par des racines aériennes qui renforcent le dispositif de répartition du poids de l'arbre au fur et à mesure que l'arbre grandit. À droite, on a ce qu'on appelle les racines câbles. Donc les racines câbles sont des racines qui sont le prolongement du tronc sous le sol, mais ces racines ne sont pas profondes et elles sont mal ancrées au sol. Donc pour cela, il y a un développement dit de racines ancres qui vont permettre à la racine câble de se maintenir au sol. Donc en haut de l'image, on voit qu'on a une distribution, on a un schéma en fait en deux dimensions. Et en bas, on a une photo fournie par un collègue qui permet de montrer la souche racinaire d'un arbre qui possède de telles racines. Et on voit que cette souche racinaire est très développée et de façon homogène tout autour du tronc. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un milieu anaérobie. C'est un milieu, le sédiment, le sol est souvent dépourvu d'oxygène. Donc de ce fait, les racines, pour respirer, pour avoir accès à l'air libre, sont obligées de se surélever du sol et de l'eau. Donc en fait, vous avez à gauche les racines échasses des rhizophoras qui, comme vous le voyez, sont largement au-dessus du sol et aussi au-dessus de l'eau. Au milieu, on revient sur les racines ancres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et de ces racines ancres partent des types de racines que l'on appelle les pneumatophores. Et ces pneumatophores, en fait, vont partir de la racine vers le haut pour aller capter l'air. Donc la photo que vous voyez à droite, excuse-moi Dominique, est-ce qu'il y a un pointeur ? Je ne me sens pas forcément à l'aise, mais bon, bref. Du coup, au milieu, vous avez une photo, en fait, d'un sous-bois de mangrove. Et donc vous voyez bien les troncs des arbres, qui sont des avis saignats. J'y reviendrai après. Merci, super. Donc les arbres ici. Et vous avez ici une photo des pneumatophores sur tout le sous-bois. Donc en fait, ces pneumatophores peuvent couvrir une très, très forte densité. Il existe aussi d'autres types de racines qui sont le prolongement naturel de l'arbre, qui ont l'aspect de contrefort large, signeux et étroit. Donc ces contreforts sont aussi largement au-dessus du sol. Et il y a d'autres types de racines qu'on appelle genouillées, qui constituent un peu le même principe que ceux des pneumatophores. Donc comment font-elles pour capter l'air ? Alors à l'intérieur, à la surface, en fait, des racines, il y a des petites pores qui permettent les échanges gazeux. Ces petites pores s'appellent les lenticelles. Ces lenticelles à marée haute vont se fermer et l'oxygène va être utilisé par la plante. Le CO2 est alors dissous dans l'eau de mer. À l'intérieur des racines, il y a un tissu qui lui va permettre d'acheminer l'oxygène entre les lenticelles et les extrémités racinaires. Donc ce tissu est appelé l'aéranchime. La quatrième adaptation concerne la salinité. Donc en moyenne, dans l'océan, on a une salinité de 35, alors qu'autour des environnements de mangroves, la salinité peut monter jusqu'à 65, 60, 90. Donc pour ne pas se déshydrater, les arbres ont besoin d'adopter des stratégies d'adaptation. Donc il y a deux principes. Le principe d'exclusion du sel. Donc à l'intérieur de la racine, on a une série de cellules qui couvrent les parois racinaires. Et cette paroi va agir un petit peu comme un filtre. Donc elle va permettre la filtration de l'eau douce et empêcher le sel de passer. Et cela va se répéter de couche en couche jusqu'à l'intérieur de la racine. Ainsi, à l'intérieur, la concentration en sel dans la sève racinaire peut être 100 fois moins importante qu'à l'extérieur. Parfois, il arrive que cette concentration reste importante. Certains arbres sont dotés d'un autre système qui permet de faire monter le sel non exclu. En fait, ils vont refouler ce sel vers les feuilles. Et à la surface des feuilles, sur l'épiderme des feuilles, il y a ce qu'on appelle des glandes à sel. Ces glandes à sel vont sécréter les solutions salées. Le sel va donc être excrété à l'extérieur. Et par évaporation, il va y avoir une apparition de cristaux de sel sur certaines feuilles. Ces cristaux de sel sont ensuite éliminés par les pluies ou à marée montante. Les milieux de mangroves étant des milieux un peu stressants, les arbres ont l'obligation de développer des stratégies de propagation rapide. Il y a la viviparité. Ici, on a un embryon qui germe directement dans le fruit, mais il reste attaché à l'arbre. Cela va former une plantule. L'ensemble, le fruit et la plantule, va se détacher et se figer dans la vase d'un coup sec pour donner naissance plus tard à un nouvel arbre. Il y a aussi la cryptoviparité. Ici, l'embryon reste caché dans le fruit, mais est quand même sorti. La propagule va être détachée de l'arbre et va se planter plus tard dans le sol pour former une nouvelle plantule. En général, ces propagules flottent et sont dispersées par les courants, mais sur de courtes distances, rarement sur de longues distances. En général, les jeunes pousses vont croître proche de la mangrove mère. L'environnement des mangroves aiment des environnements calmes, sans vagues. Il leur faut un substrat qui leur permet de s'implanter calmement. Les deltas tropicaux, pour cela, sont un environnement favorable. Les deltas sont une résulte de l'accumulation de sédiments qui sont transportés par les cours d'eau et qui s'accumulent à l'embouchure des fleuves. Ici, nous avons trois photos de deltas prises par images aériennes ou par satellites. Donc, trois deltas très connus, sur lesquels grandissent les mangroves les plus importantes au monde. Le delta du Niger, le delta de l'Amazone au Brésil et le delta de la Chayafa au Mexique. On peut voir sur ces photos la couleur marron qui correspondent à la couleur de la vase. Ici, également. Les estuaires, aussi, sont favorables à la croissance des mangroves et principalement à l'embouchure des estuaires. Je m'excuse, je m'aperçois qu'il n'y a pas de photos. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, la première photo qu'il y avait dans ma présentation avec mon oncle, ça correspond à une mangrove estuarienne. Ensuite, il y a les lagunes côtières, aussi, qui sont un enfermement semi-clos de la mer et donc qui favorisent un environnement calme pour la croissance des mangroves. Une des mangroves lagunaires les plus connues est celle en Iran. Les mangroves peuvent également se développer sur les côtes ouvertes ou, quand je dis ouvertes, c'est-à-dire face à l'océan, mais à condition qu'elles soient protégées de la houle. Elles peuvent être protégées par les accumulations sédimentaires. On voit ici de la couleur marron. Ce sont des barres vaseuses de sédiments. J'y reviendrai plus tard. On est sur une mangrove guyanaise. Et ces accumulations sédimentaires face à la côte vont limiter la houle et donc elles vont créer des substrats peu profonds et constituer des environnements favorables à la croissance de la mangrove. D'autres côtes ouvertes également, mais protégées cette fois par les récifs coralliens, comme en Australie ou en Nouvelle-Calédonie, permettent la croissance des mangroves. Un milieu qui doit faire rêver quelques-uns de mes étudiants de voir ces eaux bleues par rapport aux eaux guyanaises. Alors, les mangroves, comment sont-elles... Comment dire ? En fait, il est possible à présent de cartographier les mangroves du fait de l'acquisition d'images de plus en plus précises par des images aériennes, mais aussi par télédétection satellitaire. Donc ici, nous avons un exemple de deux images satellites fournies par des collègues qui permettent de visualiser en bleu l'océan et en rouge l'écosystème forestier et sur cette bordure, la mangrove. Ces deux images ont été prises au même endroit à quatre années de différence. Et nous sommes capables maintenant, avec des technologies d'algorithmes sur l'analyse d'images, de calculer des superficies couvertes par la mangrove et donc de suivre l'évolution temporelle, mais aussi spatiale selon les zones. C'est ainsi que la superficie des mangroves a été reconstituée dans le delta de l'Ayeyarwadi de 1978 à 2011, comme on le voit avec les différentes couleurs. En violet 1978, en rouge 1989, en jaune 2000 et en vert 2011. De ce fait, les mangroves ont été cartographiées un petit peu partout dans le monde. Donc je reviens, elles sont situées dans la zone intertropicale et elles ne constituent moins de 1% de la superficie des forêts tropicales et moins de 0,4% de la superficie des forêts totale. Avant 1980, un chiffre précis sur la superficie des mangroves était difficile à acquérir, mais les études estiment environ 200 000 km². De ce fait, il a été conclu qu'à peu près 25% de la superficie totale des mangroves a été détruite depuis 1980 et suite principalement à l'augmentation des pressions anthropiques. Ici, sur cette carte, on a le nombre d'espèces d'arbres en cotes couleurs, réparties sur les cotes intertropicales. En orange, marron, les couleurs orange et marron correspondent à une forte diversité d'arbres, alors que les couleurs bleues correspondent à une plus faible diversité d'arbres. Donc là, je ne parle pas de densité d'arbres, je parle d'espèces, de changement d'espèces. Et cette étude très récente de 2013 a montré que le nombre d'espèces est plus important dans le domaine oriental, donc ici, et en s'éloignant des tropiques. Les principales familles de palétuviers, là ici, j'en ai dénommé six, mais il y en a d'autres. Celles-ci sont les principales. Donc, il y a les méliacées, en haut à gauche, les rhizophoracées, les saunés ratiacées, les combretacées, les pélissieracées et les avicéniacées. Vous voyez que chacune des six familles possèdent un système racinaire différent qui permette de les caractériser en autre. Donc là, je vous ai parlé d'une distribution des mangroves différentes dans le monde, mais au sein d'un même environnement, par exemple au sein d'un estuaire, la distribution des mangroves, la distribution des espèces d'arbres, va varier en fonction de certains niveaux structurants. Donc on a le niveau tidal. En fond, le niveau tidal va influencer sur le type d'espèce d'arbres. Il y a le niveau de... Ah, pardon. Donc il y a le niveau de morteaux, qui est régulièrement inondé, et le niveau de vivaux, qui va être moins régulièrement inondé. Il y a un gradient salin. Par exemple, au sein d'un estuaire, on va avoir une salinité différente entre l'embouchure et l'amont de l'estuaire. De ce fait, les espèces d'arbres au sein d'un estuaire vont être différentes. Il y a l'élévation du sol, la topographie. Quand on est proche de l'eau, proche de l'estuaire, on est sur une faible élévation, alors que quand on s'éloigne de façon perpendiculaire à l'estuaire, on va avoir une élévation plus importante. Il y a aussi la consolidation du sol. On va avoir une vase plus ou moins molle selon l'éloignement de l'eau et l'élévation du sol. Et donc tout cela va influencer sur le type d'espèces d'arbres que l'on peut trouver au sein d'un endroit. Dans les milieux arides et humides, les arbres vont se structurer de façon différente également. Dans les milieux arides, il va y avoir des arbres éparses et petits, alors que dans les milieux humides, on va avoir des arbres denses, larges et hauts, ce qui va être le cas par exemple en Inde ou à l'estuaire de l'Amazone. Tout à l'heure, je vous ai dit que la superficie des mangroves était inférieure à 1 % de la superficie des forêts tropicales. Donc certes, mais en termes de biomasse et de productivité, c'est-à-dire de tonnes de matière sèche par hectare et par an, elle est équivalente à celle des forêts tropicales. Donc elle est extrêmement importante et notamment du point de vue du cycle du carbone. Donc ici, vous avez une photo d'un arbre, d'un palais de vieille qui a été érodé. Donc vous voyez la partie aérienne, le tronc et les feuilles et en dessous, la partie racinaire. Donc des calculs, enfin des données de hauteur, d'arbres, de circonférence, vont être utilisées dans des équations allométriques pour quantifier la biomasse dite aérienne. Il est aussi possible de calculer la biomasse souterraine. Celle-ci reste encore peu connue à travers dans le monde du fait de la difficulté à la quantifier. Elle est probablement pour l'instant sous-estimée et on pense qu'elle est suffisamment importante pour remettre en cause les calculs de biomasse des mangroves. Ici à gauche, en bas, vous avez un graphe qui indique la biomasse des palétuviers, donc de la partie aérienne, pour différentes mangroves. Et on voit très bien que les mangroves orientales ont tendance à avoir une biomasse plus importante que les mangroves occidentales. Le cas particulier de la mangrove guyanaise, dont je reviendrai plus tard, atteint des niveaux très élevés, aussi importants que certaines mangroves en Orient. Le développement des mangroves a un important rôle dans le cycle du carbone parce qu'elle en fabrique, tout simplement, du fait qu'il y a une forte biomasse végétale. Et ce carbone fabriqué est utilisé pour la consommation des organismes. Il est aussi dégradé, minéralisé par les bactéries. Et les produits qui sont issus de la minéralisation deviennent disponibles, sont transformés en nutriments, comme en engrais, et deviennent disponibles pour la fleur végétale. Sur le carbone produit, 50 % du carbone serait consommé et 30 % seraient exportés vers les eaux adjacentes. Donc les eaux adjacentes, ce sont les eaux côtières, mais c'est aussi les eaux, par exemple, qui bordent les récifs coralliens ou les herbiers ou les marées. 10 % du carbone serait enfoui dans les sédiments. Et donc, les mangroves agiraient aussi comme un puits à carbone. Et les derniers bilans montrent que l'ensemble des écosystèmes côtiers végétalisés, comme les mangroves, les marées, les herbiers, permettraient de stocker 48 % du carbone total. Donc en fait, dans les cycles, dans les budgets de carbone total, il y a une nécessité à prendre en compte ces écosystèmes végétalisés. Alors là, je vous ai parlé des arbres. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la faune qui vit dans la vase. Donc ici, c'est un schéma qui a été fait par un collègue de l'IUM en collaboration avec un chercheur australien, Thomas Stiglitz. Et Thomas a travaillé sur les crabes qui vivent dans la mangrove et s'est intéressé en fait au transport d'eau dans les terriers que font ces crabes. Et il a montré que les terriers peuvent pomper jusqu'à 20 % du volume d'eau déchargée par les rivières. Donc c'est énorme. Quels sont les impacts d'un tel transit d'eau dans les terriers ? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? Dans l'eau, il y a de l'oxygène et il y a des nutriments. Donc l'eau va permettre d'oxygéner le sol et de stimuler l'activité bactérienne. Il y a une forte litière qui est importante à la surface des mangroves, beaucoup de matière organique du fait qu'il y ait des végétaux. Cette litière, elle va être transformée, elle va être dégradée, mangée et dégradée aussi par l'activité bactérienne. Les produits qui sont issus de cette dégradation, en fait, vont constituer des nutriments. Ils vont être dissous dans la matrice sédimentaire et ils vont être relargués dans l'eau et utilisés par les écosystèmes adjacents. Alors ici, j'ai fait un schéma extrêmement simplifié des relations trophiques dans les mangroves. Donc pour commencer, tout à l'heure, je vous ai parlé de litière. Donc les feuilles qui tombent des arbres constituent de la litière fraîche. Elle peut être plus ou moins dégradée. sur la vase, il y a également des petites algues, des micro-algues, qu'on appelle des micro-algues bintiques. Et ces micro-algues, comme la litière, vont constituer une source de production primaire nécessaire pour les producteurs secondaires. On a ici quelques photos d'animaux herbivores qui vont consommer de la matière végétale ou des tritivores qui vont consommer de la matière un peu plus dégradée. Il y a des bivalves, des vers qui sont réunis sous le philome des anélides. Il y a des crustacés comme des crabes ou des thanaïdacés. Et il y a aussi le singe qui peut aller manger les feuilles des arbres. Certains de ces animaux vont être consommés par des oiseaux limicoles qui ont un long bec comme on voit ici et qui vont aller fouiller dans la vase. Les poissons, les anablètes sont aussi intéressés par cette nourriture ainsi que les raies. Là, j'ai mis un caïman mais l'huile est dans le réseau supérieur. Là, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, c'est juste un schéma très simplifié. Les mangroves sont riches en matière végétale et animale et donc constituent une zone de nourrisserie importante pour les poissons mais aussi pour les oiseaux. Et certains oiseaux utilisent les mangroves comme une zone d'étape importante dans leur période de migration. donc à la fois pour le refuge et pour la nourriture et pour les températures plus clémentes. Les mangroves constituent aussi une zone de nurserie. Ici, nous avons l'exemple de la crevette. La crevette à l'âge adulte se situe dans la mer. Elles vont se reproduire, former des oeufs. Les oeufs vont donner des larves et les larves vont suivre un certain nombre de métamorphoses dans l'océan. Le dernier stade larvaire appelé post-larvaire va lui se développer dans les mangroves où il va trouver abri, protection contre les prorédateurs et une nourriture abondante. Une fois atteint le stade juvénile, les crevettes vont retourner dans l'océan. Il en va de soi qu'une protection des mangroves permet de protéger les stades post-larvaire des crevettes et permet de garder un stock adéquat de crevettes. De la même façon, pour les poissons, certains juvéniles et stades larvaire de poissons vont trouver refuge dans les mangroves. Une étude a montré qu'en présence de mangroves, le stock de poissons est extrêmement bon alors qu'en l'absence de mangroves, on va avoir une diminution des larves, des juvéniles et donc un stock de poissons beaucoup plus bas. Un autre rôle écosystémique important des mangroves est leur capacité naturelle d'épuration et de filtration des eaux usées. Ici, une expérience a cerné des parcelles de mangroves de mangroves en y ajoutant des fertilisants, de l'azote et du phosphore et d'autres parcelles sans ajout de fertilisants. Ils ont montré une croissance des mangroves en présence de fertilisants. Ces études ont montré que dans certaines zones, notamment des îles dépourvues de stations d'épuration, comme Mayotte par exemple, le rejet des eaux domestiques sur le littoral pouvait être filtré par les mangroves et qu'en retour, les excès de nutriments dans ces eaux domestiques étaient favorables à la croissance des mangroves. Une pollution modérée pourrait stimuler la croissance des mangroves. Tout à l'heure, je vous ai parlé de systèmes racinaires très développés pour permettre à l'arbre de se maintenir sur un sol très mou et en retour, en fait, cette présence de racines dans le sol permet de maintenir la vase. Donc en fait, les mangroves permettent de protéger contre l'érosion sur le littoral. Ici, nous avons la photo d'une petite forêt de mangroves avec une ancienne route et une ville. Donc c'est au Guyana. Cette photo est fournie par un collègue, Edouard Anthony. Et la disparition de la mangrove a favorisé l'érosion sur le littoral et ils ont été obligés de construire une digue avec des rochers pour empêcher cette érosion. Donc il est largement reconnu maintenant dans le monde que les mangroves comme tous les autres écosystèmes végétalisés, les marées, les herbiers permettent de retenir le sédiment et limitent l'effet de l'érosion sur le littoral. C'est pour ça que d'ailleurs dans certaines îles dans le Pacifique où les mangroves ont été détruites pour la crevetticulture, ces îles finalement ont été fortement soumises à l'arrivée des tsunamis et ont vécu des dégâts considérables alors qu'en présence de mangroves, ces dégâts peuvent être atténués. De ce fait, il existe de plus en plus dans le monde des programmes de restauration des mangroves et donc il s'agit tout simplement de prendre des plantules de palais tuvier et de les replanter. deux secondes, je cherche une bouteille d'eau. Donc là, j'ai fini les généralités sur les mangroves à travers le monde. Je vais à présent aborder le cas particulier de la Guyane française. Donc la Guyane française, pour commencer, est située au nord de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname. Donc la Guyane est un département français. La particularité du littoral de la Guyane est qu'il est soumis aux apports sédimentaires en provenance de l'Amazone. Ces apports sont nommés sous le nom général de systèmes de dispersion amazonien. Les vases se déplacent du sud-est au nord-ouest sous l'effet des courants et de la houle. Les études ont montré que le débit à l'estuaire de l'Amazone est de 250 000 m3 par seconde et 750 millions de tonnes de sédiments par an sortent de l'embouchure de l'Amazone. Cette vase donc s'étale de l'Amazone au fleuve de Lorénoque qui est à la frontière avec le Venezuela. Et cette vase constitue la plus grande étendue de vase au monde, c'est-à-dire qu'elle fait plus de 1500 km2. Cette vase n'est cependant pas continue sur la côte des Guyanes, c'est-à-dire qu'on calcule 1500 km2, mais ce n'est pas de façon continue. En fait, il s'établit des bancs de vase en moyenne de 60 km de long, 30 km de large et 5 m de profondeur. Ces bancs de vase migrent le long des côtes de Guyane de 2 à 3 km par an. Et ils sont soumis à des épisodes d'envasement et d'érosion. Les épisodes d'envasement, on parle de banc de vase et les épisodes d'érosion, on va parler de phase interbanc. Ici, nous avons une photo satellite d'une partie de la Guyane. Ici, nous sommes avec un... Il y a la présence d'un banc de vase. on peut voir délimité par les pointillés blancs. Et quelques années après, ce banc de vase a disparu dont une partie a été érodée et on voit nettement sur l'image satellite que la côte affleure directement à l'océan et les petites lignes blanches que l'on voit sont des plages de sable. Un banc de vase en Guyane a 4 parties principales. Il y a d'abord ici la barre de vase dite intertidale, celle qui est sous l'influence de la marée. Marée haute, marée basse. Ici, il y a la partie de la vasière qui est en premier lieu colonisée par la mangrove. Ici, en bas, au sud-est du banc de vase, c'est la partie qui va être soumise à l'érosion. Et le numéro 4, la délimitation en pointillé jaune et le secteur subtidal de la barre vaseuse. Qui dit subtidal, dit immergé. C'est le contraire d'intertidal. Et donc, forcément, elle est très peu visible par image satellite. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'érosion. C'est parce qu'en provenance de la côte, il y a la houle et les courants. Et cette houle et ses courants sont continues. et ils vont venir grignoter la partie sud-est du banc de vase. Et donc, une partie sera toujours en érosion. Juste à titre d'information, la partie subtidale, celle qui est le moins visible, mais qui est quand même très importante, est assez épaisse. Ici, des profils sismiques ont permis de savoir que cette zone peut être épaisse de 5 mètres de profondeur. ce qui n'est pas rien. On a 5 mètres de profondeur de vase au large de la Guyane. Quand on est là-bas, vous verrez tout à l'heure des photos, on voit une grande vasière et en fait, ce n'est pas terminé. Au fond, sous l'eau, il y a encore 5 mètres de profondeur de vase. Ici, on a des données d'élévation qui montrent qu'on va de 0 à 3 mètres entre l'océan et le... Pardon. Ça, c'est la partie intertidale. On est à 0 mètres qui affleure le niveau 0 jusqu'à 3 mètres, là où les mangroves se développent. Justement, je vais parler de partie intertidale vaseuse. Cette partie-là va être colonisée en Guyane par des palétuviers, majoritairement le palétuvier Avicenia-Germinens. Ici, on a une belle image aérienne prise par un collègue de l'IRD, Christophe Brozy, où on voit très bien, nettement, en vert, la forêt de mangroves. Au large, une partie de la barre vaseuse et ici, une rivière. La mangrove, n'occupe qu'une faible part de la surface forestière de la Guyane française. Elle occupe 800 km² sur un total de 8 millions. Mais elle couvre 80 % du littoral et elle a des caractéristiques uniques au monde qui sont notamment liées au système de dispersion amazonien. Ce qui est important à savoir, c'est que ces mangroves constituent quand même 70 % des mangroves françaises. Donc à présent, je vais vous expliquer par étape les différents stades de développement de la mangrove sur cette vase guyanaise. Donc nous avons au départ une barre vaseuse nue qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On peut avoir 25 km² de vasiard. Cette vase va s'accumuler et progressivement se compacter, se consolider. Ici, on a ce qu'on appelle des fentes de dessiccation. Donc à marée basse, il y a une forte évaporation. La vase sèche et s'établit ce qu'on appelle des fentes de dessiccation. On a ici des chenots qui caractérisent aussi l'environnement des mangroves qui permettent à la vase des apports d'eau réguliers. Tout à l'heure, je vous ai parlé des propagules de palais-tuviers qui étaient dispersés par les courants. Donc ici, on a une image d'un tas de petites propagules qui sont transportées par les courants. Et ces propagules vont être piégées dans les fentes de dessiccation pendant la marée haute. Et ce qui va favoriser ce piégeage va favoriser la croissance des jeunes pousses de palais-tuviers. Donc ici, nous avons une jeune mangrove qu'on appelle de notre point de vue mangrove pionnière. Donc des arbres qui ont à peu près un an. Donc vous voyez ici, tout à l'heure, je vous ai parlé des racines de pneumatophores. On les voit un petit peu ici qui commencent à sortir. Deux, cinq ans après, la forêt commence à grossir de plus en plus. Donc là, on a ce qu'on appelle nous une jeune mangrove. Donc là, on est plutôt sur deux ans, là plutôt sur cinq ans. Je n'ai pas de photo après cinq ans, mais il faut imaginer la taille des arbres fois deux. Quand la partie sud-ouest, sud-est, pardon, du banc de vase rentre en érosion, la houle, en fait, vient affleurer la côte et les arbres par centaines sont arrachés et tombent. Et donc, par moment, le littoral guyanais peut connaître une forte abondance d'arbres dans l'eau et sur la côte, telle que l'on voit ici, des avicénia entiers où on voit bien leur système racinaire. Les mangroves peuvent aussi mourir de façon moins abrupte, on va dire. Une forte accumulation de sédiments sur une zone peut entraîner une forte anoxie et donc faire mourir les mangroves d'une autre façon. Donc ici, nous avons un petit récapitulatif des densités d'arbres en fonction des années. On voit que les densités atteignent des chiffres très importants au début et les densités diminuent au fil du temps. Ici, nous avons des valeurs de biomasse, donc des tonnes de matière sèche par hectare pour chaque stade de développement de la mangrove. Donc, les mangroves pionnières, les jeunes mangroves et les mangroves adultes. Et les dernières études ont montré que les biomasses de mangroves adultes en Guyane étaient aussi importantes que les biomasses de mangroves ailleurs dans le monde, en Inde, qui sont réputées pour être très importantes. Donc, en fait, ce que je viens de vous présenter, c'est un petit peu un aperçu du contexte guyanais, de ce que les études antérieures ont montré. Et nous nous sommes appuyés sur toutes ces données pour développer un projet, un projet qui s'appelle Biomango. Et ce projet, en fait, vise à s'intéresser un peu plus en détail à la faune et à la microflore qui vit dans la vase des mangroves. Est-ce que la faune présente suit ce développement des arbres ? Vous voyez qu'on a des phases de mangroves jeunes à mangroves adultes. Comment la diversité est modifiée, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif, mais aussi quel est le rôle de cette biodiversité dans les vases de mangroves pour l'écosystème ? Donc, nous avons fait un projet. l'acronyme est Biomango pour biodiversité et fonctionnement des mangroves de Guyane française, perspective pour une meilleure gestion dans son contexte amazonien. est un projet qui est porté que je coordonne, qui est porté par le LEMAR à Plouzanné et qui est un projet collaboratif à la fois national mais aussi international, en Amérique du Nord et au Brésil. Donc, ce projet a trois objectifs scientifiques. Le premier objectif est d'identifier à partir d'échantillons de terrain, de la microphone et de la microflore de la vase à chaque étape de développement des mangroves en lien avec les contraintes environnementales. Donc, on identifie et nous quantifions. le deuxième objectif est de mesurer sur le terrain les mécanismes de respiration, de production de carbone et de nutriments par le compartiment sédimentaire. Donc, ce compartiment inclut la vase mais aussi tous les organismes associés, les bactéries, la microfaune, les microalgues bintiques. Et nous voulons identifier le rôle de la microflore et de la faune dans ces mécanismes de respiration et de production. Et dans un troisième temps, nous voulons étudier en milieu expérimental l'effet de la biodiversité du sol, toujours contenant les microalgues et la microfaune, sur la croissance des jeunes arbres. Un quatrième objectif constitue ce projet mais cet objectif n'est absolument pas scientifique, en tout cas pas scientifique comme nous l'entendons. Il s'agit en fait de transférer les connaissances vers le public scolaire. Donc tout à l'heure, Dominique vous a parlé d'un atelier pédagogique que nous avons mis en place avec Océanopolis. Disons que c'est Océanopolis qui a mis en place cet atelier en travaillant avec nous. Et cet atelier, en fait, pour l'instant, est ouvert aux classes de seconde. Et en fait, il permet il permet aux jeunes de comprendre le fonctionnement de la mangrove de Guyane à travers différentes matières abordées. Donc il y a tout ce qui concerne la biodiversité dans les sols. Il y a les paramètres physiques et chimiques et osmotiques dans les plantes. Il y a un atelier sur la cartographie du littoral qui fait appel à des images satellites. Donc tout un tas de petits thèmes en fait que nous pouvons mettre en place avec Océanopolis parce qu'en fait, notre projet regroupe un certain nombre de chercheurs qui sont pluridisciplinaires. Et donc, de fait de cette pluridisciplinarité, nous sommes capables d'aider Océanopolis à mettre cet atelier en place. Donc ça, c'est pour la partie métropole à Brest. Ensuite, en Guyane, nous souhaitons également transférer les connaissances vers le public scolaire et cela se fait de différentes façons. Donc nous avons travaillé avec les classes EIST de Guyane sur le thème mère. Donc c'est l'enseignement intégré des sciences et techniques. Nous avons participé à la formation d'enseignants du second degré sur la mangrove. Donc ces enseignants ont été formés d'un point de vue théorique. Ils ont été formés sur le terrain. Nous avons procédé à différents ateliers. où nous leur avons appris certaines expériences à faire sur place avec les jeunes. Et ils ont aussi eu une formation sur la médiation scientifique apportée par Oceanopolis. Voilà. Et puis, à court terme, nous participons à des manifestations ponctuelles, comme aujourd'hui, où la nuit des chercheurs, la fête de la science, des conférences dans les écoles, des émissions radio et documentaires. Donc ici, vous avez un exemple de photos. Ce sont des photos qui ont été prises pendant l'atelier avec les classes. Ici, c'est la formation des enseignants sur le terrain. Et ici, ce sont des manifestations ponctuelles que nous avons faites avec les écoles et avec France Télévisions. Donc à présent, je vais un petit peu aborder sous forme de photos, en fait, notre travail en Guyane. Je ne vais pas vous montrer des résultats avec des courbes, des chiffres dans le détail. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment on travaille et pourquoi on travaille comme ça. Donc quand nous arrivons en Guyane, en général, il est 15 heures de l'après-midi. Donc il fait jour, il fait très beau. Et la première chose que l'on voit, ce sont ces magnifiques images, ces magnifiques vues du ciel avec une couverture verte. Donc c'est la mangrove, en fait, marron et légèrement bleutée, mais c'est extrêmement rare. Donc en tout cas, personnellement, je trouve ça toujours très beau, même si c'est marron et vert. Donc nous commençons par voir ça. Et l'objectif, c'est d'aller là et là pour aller chercher nos échantillons. Alors en fait, il se trouve que le site d'études que nous avons choisi est à 2-3 heures de Cayenne, une des plus grosses villes et surtout la ville où est centrée nos institutions de recherche. Et donc de ce fait, tous les jours, nous ne pouvons pas faire 2 fois 2 heures de route. Donc en fait, nous avons décidé de vivre proche du site d'études. et évidemment, c'est un petit village avec quand même les commodités essentielles. Et donc nous, nous louons ce qu'on appelle un carbet. Donc un carbet, en gros, bon ici, il a des murs, mais normalement, un carbet, ça n'a pas de mur, c'est juste 4 poteaux dans lesquels nous installons nos hamacs. Donc en fait, ce carbet est quand même doté d'électricité et d'eau qui est cherchée dans un puits. Donc en fait, le carbet, au départ, il est vide. Alors on a à disposition un aspirateur, éventuellement, pour faire un peu de ménage. Mais l'objectif, c'est de le remplir. Donc pour ça, donc ici, brièvement, ça, c'est notre future chambre. Ça, c'est notre future salle de découpage des carottes. Ici, ça sera notre futur entrepôt où on va stocker tout notre matériel. Et ça, c'est le pont qu'on doit traverser avec un camion. Mais le pont n'est pas très solide. Donc souvent, nous devons transporter tout par la main et traverser le pont avec le matériel dans la main. Voilà. Alors, eh bien, ça, c'est notre matériel. Enfin, en fait, ce n'est pas tout notre matériel, c'est une partie du matériel. Là, vous voyez, c'est bien rangé. Ça vient juste d'arriver. Donc pour porter tout ça, eh bien, on fait livrer en bateau, donc dans des conteneurs ou en avion. Alors évidemment, en avion, c'est extrêmement cher, donc on choisit le bateau. Donc il faut s'y prendre en moyenne un mois en avance. Une fois que ça arrive à Cayenne, il faut louer un ou deux camions pour transporter tout ça dans le petit village dans lequel on travaille. Donc le petit village, il s'appelle Sinamari. Alors ensuite, on installe progressivement notre laboratoire. Donc on a le laboratoire informatique. Donc eux, ils ont de la chance, ils ont une belle table en bois. En plus, là-bas, le bois, il est précieux, il est très joli. Donc là, ils s'installent et on met les ordinateurs. Donc c'est la salle sèche, sans eau. De l'autre côté de la barrière, ici, là, vous voyez, il y a juste une petite rambarde. On arrive ici, donc on n'est pas très loin. Là, c'est la salle qui a droit à avoir un petit peu d'eau. C'est la salle, on dit le labo humide, un petit peu. Mais il faut quand même qu'il soit propre. Donc la vase est interditifée. Donc nous installons des tables avec des systèmes de filtration, des frigos. des frigos ici, des congélateurs. Donc tout ça, nous l'emmenons avec nous. Des étuves, donc des fours. C'est pour sécher. C'est des fours, mais qui sèchent à une température assez basse. Voilà. Ici, c'est une petite table modeste pour entreposer le matériel nécessaire pour l'échantillonnage des crabes. Alors, là, je ne vous ai pas montré les photos de terrain, mais là, les échantillons sont arrivés. Ça y est, je garde le terrain pour la fin, en fait. C'est le meilleur. Donc là, les échantillons sont arrivés. Donc forcément, c'est de moins en moins bien rangé. Donc on travaille à l'extérieur pour la partie salle. Donc là, vous voyez, on a des tubes qui sont remplis de vases. Nous appelons ça des carottes de vases. Et à l'intérieur, le laboratoire doit être propre. Donc en fait, les gens s'activent, mais ça devient de plus en plus le fouillis. Ceci dit, on a l'impression comme ça que c'est le fouillis, mais nous savons exactement où se trouve quoi. Alors, ici, c'est nos hamacs. Nos hamacs dans la chambre, en haut. Donc c'est sous l'atolle. Donc il fait extrêmement chaud. Donc la nuit, heureusement, il fait un peu plus frais. Et évidemment, ces hamacs, on les devine ici parce qu'ils sont entourés d'une moustiquaire. Alors, les moustiques, il n'y en a pas tout le temps. Ça dépend des gens, ça dépend des périodes. Après, en dehors des moustiques, il y a aussi les araignées, les migales, les scorpions, bref, le petit kit. Donc tout le monde est rassuré dans sa moustiquaire. Même si c'est la galère au début, on s'y fait très très bien. Alors là, sur le terrain, en fait, comme c'est un terrain vaseux, on n'est pas en plein océan puisque la mangrove, elle aime bien pousser sur une vase consolidée, une vase épaisse. Eh bien, en fait, le terrain ne nous permet, en fait, nous ne pouvons pas y accéder avec un bateau classique, un gros bateau en fait. Donc en fait, la seule façon d'y accéder pour l'instant, c'est par les rivières. On redescend les rivières vers l'océan et il nous faut des bateaux à fond assez plat, on appelle ça des coques alus, qui vont nous permettre en fait, de nous déplacer sur une épaisseur d'eau de 30 à 40 cm. Donc le matin, on charge. Donc là, c'est bien, c'est le matin, il fait jour, mais parfois, ça nous arrive même régulièrement de charger à 2 ou 3 heures du matin. Donc on charge les petits bateaux avec tout notre matériel. Donc vous voyez que tout est dans des bidons hermétiques. et puis comme un petit bateau, ça ne suffit pas parce que des fois, il y a trop de vases et pas assez d'eau, en fait, il nous faut en plus un kayak. Donc le kayak, on le met là, en haut, et le kayak va nous permettre d'accéder exactement au point où on veut. Parce qu'en fait, nous sommes extrêmement exigeants, nous avons décidé d'un point GPS et nous voulons celui-là et évidemment pas un autre. Donc notre politique, c'est de tout mettre en œuvre pour y arriver. Là, c'est une autre façon de déplacer les canoës. Donc il y en a un qui tient le moteur, Antoine, et Gérard derrière qui tient les canoës et qui fait attention à ce que ça ne rentre pas dans les racines des arbres ou que ça ne rencontre pas un caillement. Alors là, nous avons accédé à notre site. Mais en fait, parfois, nous avons besoin de travailler à marée basse parce que nous voulons choisir encore une fois notre zone de prélèvement. Et donc, pour travailler à marée basse, nous n'avons pas le choix que d'y arriver le matin à marée haute. On attend que la marée basse descende. Donc le bateau se pose. On discute, on planifie la journée, on prend un café en attendant. Et une fois que la marée est basse, nous allons pouvoir commencer notre échantillonnage. Alors, l'échantillonnage s'avère quand même assez périlleux. Donc, on a différents types de vases. On a la vase très, très molle. Donc ici, Adélaïde, notre étudiante en thèse, assez svelte, se déplace très facilement dans la vase. Je dirais que c'est la seule à pouvoir se déplacer comme ça. Les autres ont quand même vachement plus de mal, y compris moi. Donc, là, des fois, il faut remonter dans le bateau. Alors là, c'est interdit, on ne remonte pas dans le bateau sale. Mais le problème, c'est que comme tout le monde a pataugé autour, on s'enfonce. Donc, réflexe, on se tient et on fait tout pour ne pas couler dans la vanne. Là, on ne dirait pas, mais ce monsieur-là, il a mis en place une manip très, très difficile à mettre en place. Il a mis ce qu'on appelle un GPS différentiel. Donc, en fait, c'est un GPS qui va lui permettre de mesurer des coordonnées. pour avoir, comment expliquer ça de façon simple ? En fait, il y a cet appareil qui est là, plus loin, à 100 mètres, il y a un autre appareil. Les deux appareils doivent communiquer. Ces deux appareils vont nous permettre de connaître la position exacte de l'autre appareil qui est de l'autre côté et l'autre appareil va mesurer en simultané la profondeur d'eau ou la topographie de la vase. mais ça, c'est extrêmement précis parce qu'il ne faut pas que les appareils bougent. Donc, en fait, tout doit bouger sauf l'appareil. Donc, c'est pour ça que les chercheurs autour ont transformé le sol en bouillasse. Voilà. Ça, c'est la fin de la manip. Ils sont épuisés. Donc, ça, c'est une petite idée. Quand on ne bouge pas dans la vase, quand on se laisse aller, la vase peut nous arriver là. voilà. Alors, on n'est quand même pas complètement fou. Il faut quand même développer des techniques pour ne pas s'enfoncer parce que, d'une part, pour notre sécurité, d'autre part, pour notre fatigue, pour éviter la fatigue récurrente et, évidemment, pour avoir les plus belles données possibles dans un milieu aussi difficile. Donc, là aussi, nous avons développé plusieurs stratégies. Alors, il y a la fameuse luge, en fait. Donc, on prend une luge de neige. Cette luge, bon là, elle ramène quelqu'un qui n'en peut plus, mais elle peut aussi aider à ramener du matériel. Il y a le couvercle de poubelle. Ça, ça marche extrêmement bien parce qu'en fait, c'est rond, ça glisse tout seul et c'est parfait. Donc, parfait et en plus, pas dispendieux. Et puis, il y a aussi la planche de surf. Alors là, la planche de surf, on la voit, là, on ne dirait pas, en fait, mais là, il doit y avoir 10 cm d'eau. Donc, en fait, la planche de surf est parfaite pour ça avec des palmes derrière. Mais la planche de surf peut aussi servir un maré basse puisqu'on lui a enlevé son aileron. Donc, on peut glisser avec la planche de surf sur la vase. Il y a aussi le canoë sur lequel on peut s'asseoir et maniper. Et il y a la possibilité aussi exploité par nos collègues américains qui sont les bateaux gonflables. Donc là, l'avantage des bateaux gonflables, c'est de pouvoir amener du matériel quand la marée commence à monter parce qu'évidemment, la luge, quand la marée monte, c'est la catastrophe, il y a tout qui tombe à l'eau. Ah, ils sont forts, ces Américains. Et puis, il y a l'idée aussi très ingénieuse de Thierry qui était de gonfler un matelas de camping. En fait, c'était, donc, lui, il devait maniper de nuit pour installer des enceintes bintiques. Donc, les enceintes, c'est pour mesurer la respiration par la vase. Et là, en fait, ce qui est très important, c'est que quand on fait de telles manipulations, il ne faut pas détruire la vase autour parce que sinon, ça fausse tout le système. Donc, du coup, la possibilité d'avoir une surface plate et gonflée s'avère plutôt efficace. Et ici, en fait, eh bien, je ne suis pas sûre d'avoir la photo, mais en fait, c'était une manip de nuit. Donc, en fait, ça faisait deux en un, lit et plateforme de travail. Voilà. donc, jusqu'à présent, on a travaillé dans la bouillasse, mais malgré tout, nous avons du matériel sophistiqué à ne pas abîmer. On a beau avoir inventé des super ordinateurs qui résistent à tout, n'empêche que rien ne résiste à la vase guyanaise. Ça, c'est une base, il faut le savoir. La granulométrie, en moyenne, elle est de 4 microns, 3 microns, donc c'est extrêmement petit, ça s'infiltre partout. Donc, du coup, il faut garder et sécuriser tous nos appareils informatiques. Donc, d'une part, parce que nous en avons besoin pour nos manips, nous avons rarement ce type d'ordinateur, nous n'en avons qu'un et donc aussi, ça coûte cher. Donc, en fait, c'est tout à l'avantage de faire attention. Donc là, Gérard branche un ordinateur à un capteur de CO2 et en fait, l'ordinateur va enregistrer le signal, les concentrations de CO2 dans l'air. Ici, Antoine, on ne voit pas sa tête, Antoine est en train de mettre de mettre à jour l'intérieur d'un appareil photo. L'appareil photo va être mis sur la vasière et va rester pendant un mois et va prendre des photos dans le temps régulièrement. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre en place un boîtier étanche avec à l'intérieur un système de cartes mémoires et un système automatique de prise de photos alimenté par panneau solaire. Ici, nous mettons en place des sondes qui vont mesurer des concentrations d'oxygène, de turbidité, de chlorophylle dans l'eau, de la température, aussi la salinité. Donc, ces ondes sont attachées à un bâton et de la même façon, ne doivent pas être trempées dans la vase. Et ici, nous sommes en train de préparer la mise en place d'une pompe, en fait, une pompe d'eau de mer. Voilà. Alors, il y a tout ce qui est électronique, mais il y a aussi tout ce qui est chimique. Parce qu'évidemment, quand on fait des mesures de nutriments, donc, quand je parle de nutriments, je parle de nitrates, de nitrites, de phosphates, de silicates, quand nous faisons des mesures de carbone dissous, enfin bref, tout un tas de petits solutés, l'idée, c'est qu'on est la vraie mesure de l'échantillon. Donc, en fait, il faut qu'on arrive avec un échantillon propre, non contaminé. Donc, malgré toute cette vase, eh bien, il faut faire attention et travailler le plus propre possible. Donc, avec des gants et tout un tas de récipients, les uns dans les autres, pour éviter les contaminations par la vase. Alors, bon, là, on a fait du travail. Et puis, comme vous avez compris, nous restons, nous attendons la prochaine marée haute. Donc, autant dire que c'est long. Il faut bien que nous nous alimentions. Donc, le pique-nique est forcément avec nous. Nous ne revenons pas dans notre petit village pour manger ni au restaurant. Alors, ben voilà, le truc, c'est que quand on s'est sali dans la vase, il est interdit strictement de monter dans le bateau. C'est la règle. Donc, on se débrouille. Donc, chacun a sa technique. Donc, il y en a qui vont quand même essayer, qui vont tester, il faut s'asseoir sur le bord du bateau. Il y en a d'autres qui vont se mettre sous un parapluie, enfin, pour se protéger du soleil. Et puis, il y en a qui, ils sont fainéants, ils restent dans la vase, ils sont bien, ils ont les fesses dedans et tout va bien du moment que le sandwich est propre. Donc, si vous regardez bien, les doigts sont à peu près propres et le pain relativement aussi. Et puis, il y a les chanceuses qui sont tranquillement installées. Voilà. Bon, évidemment, moi, j'ai un petit peu de vase, mais bon, elle n'est pas très sale. Voilà. Et puis, quand même, les sandwichs, ça ne nous suffit pas. Alors, parfois, nous avons un ami, en fait, qui nous prépare du très bon poisson, il le fait boucaner et on s'installe sur la vase avec les parapluies, les parasols pour manger le plus proprement possible. Donc ça, clairement, c'est le luxe. Bon, on revient un petit peu au travail. Donc là, il faut finir de travailler avant que la marée remonte. les enceintes sont installées et l'ordinateur est là. Tout à l'heure, il était sur le bateau. Donc là, il s'est déplacé, il est là, posé sur, je ne sais pas, sur une caisse. Et là, nous sommes en train d'enregistrer les mesures de CO2. Donc ici, on voit l'implantation des enceintes avant la mesure. Et là encore, vous voyez, il faut faire attention à ne pas s'enfoncer dans la vase. Donc on utilise des planches de bois. Et puis, nous utilisons aussi des structures qui vont rester pérennes dans le temps, donc sur l'ordre de un ou deux mois. Et sur ces structures, nous mettons des appareils de mesure. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'appareils de photo. Ça peut être des stations météo, ça peut être différents capteurs. Donc ces appareils, en fait, vont rester fixés à ces structures qui sont solidement enfoncées dans la vase. Alors, il y a la vase, il y a la chaleur, il y a le sel, il y a la déshydratation et puis il y a les insectes. Alors pour certains, il n'y en a pas d'insectes, mais pour d'autres, c'est la catastrophe. Donc, pour vous donner une idée, ça c'est une mesure de... C'est un ordinateur allumé la nuit et tous les petits points blancs, là, tout ça, c'est des insectes. Donc c'est évidemment des moustiques, en majeure partie, puis des thangs et des gnagnans. Les gnagnans, ce sont des petits insectes plus petits que les moustiques, mais bien plus ravageurs. Donc là, des fois, il faut se protéger. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Il y a les fameux produits anti-moustiques, ils ne sont pas très efficaces. Il y en a qui marchent très très bien, mais ils sont extrêmement dangereux, ils font fondre les lunettes de soleil. Il y a la vase sur la peau, ça marche assez bien. Au bout d'un moment, ça gratte quand même. Il y a les habits manches longues, donc ça, c'est quand même pas mal efficace. Et puis, il y a les habits moustiquaires quand c'est vraiment intenable, surtout au niveau du visage. Donc, les habits moustiquaires peuvent être le jour quand on marche dans la mangrove, donc là, on perd 10 kilos. Et la nuit, la nuit, en général, il n'y a pas trop le choix parce qu'il faut qu'on travaille avec de la lumière, mais il y a les insectes qui sont attirés par la lumière. Et puis, voilà. Et là, ici, c'est un matin. Nous sommes arrivés à 3 heures du matin. Nous voulions travailler à marée basse, donc nous étions obligés d'attendre que la marée descende. Mais il ne fallait pas arriver trop tard, sinon on n'allait plus accéder au site. Donc, on y arrivait longtemps avant que la marée baisse. Et nous étions très fatigués, donc voilà, nous étions tous en train de dormir, couverts pour les moustiques, un moustiquaire, gants, chaussettes, enfin, tout le petit kit, en attendant que la marée descende. À la fin de la journée, la marée arrive. Et là, nous nous lavons dans l'eau. Donc, du coup, ça, c'est l'eau qui arrive. Donc, elle est marron, mais en fait, elle est très propre puisqu'elle nous permet de bien nous rincer. Donc, on s'immerge complètement avec nos vêtements. le maillot n'est pas vraiment de rigueur. Et on nettoie nos vêtements. Donc, on fait comme on peut. Mais toujours avec le sourire. Ça, c'est important. Voilà. Alors, ça, c'était pour la partie terrain. Donc là, en fait, nous sommes en train d'analyser les résultats. Donc là, je vais juste vous présenter quelques photos, en fait, très brièvement, sans rentrer dans les détails. Donc là, ce sont des premières photos issues d'échantillons de micro-algues bintiques qui ont été prises par Béatrice Becker, une collègue du Lémar. Donc, on a des micro-algues, donc des diatomées et des cyanophysées. Donc, des prises au microscope et au microscope électronique qui vont permettre de descendre dans le détail, dans la définition de l'algue. On a des photos de microphones qui ont été prises par des étudiants, Adelaide et Arthur. Donc là, on a... Donc ici, vous avez l'échelle. Donc vous voyez, c'est extrêmement petit. On est sur l'ordre du millimètre ou du micromètre. Donc ici, on a deux crustacés. Celui-ci, on l'appelle le tanaïdacé et les ostracodes. On a un petit bivalve et un petit verre de vase, une anélide. Donc dans la vase, ça, c'était ce qui sortait de la vase. Dans la vase, il y a aussi des crabes et puis, il y a beaucoup de poissons. Tout à l'heure, je vous ai parlé des crevettes, des poissons. Donc là, de retour de terrain, des collègues alignent leurs poissons pour les mesurer, les peser sur le ponton. Alors les crabes. On va faire une petite parenthèse sur les crabes parce que bon, je les aime bien quand même les crabes. Donc les crabes, alors là, on a un mâle et une femelle. On a un mâle avec une grosse pince. Ils draguent la femelle en fait et la femelle, elle n'a pas de grosse pince. Donc ces crabes, ils font des trous, ils vivent dans les trous. Les trous, donc ce sont leurs maisons. Et nous, en fait, on s'intéresse à ces petits trous. On veut savoir un petit peu quelle est leur taille, quel est leur volume, quelle est leur surface. Est-ce que c'est profond, est-ce que c'est pas profond ? Sous-entendu, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau qui passe dans ces trous ? Parce qu'en fait, nous ne savons pas grand-chose sur ces tariers de crabes dans la mangrove guyanaise. Donc d'abord, on va délimiter une zone qui nous intéresse. Nous appelons ça un cadrat. Donc vous voyez, il y a de nombreux trous pour un mètre carré. Et en fait, là, je vais juste vous montrer quelques images sur une expérience que nous avons faite. Dans ces trous, en fait, nous avons coulé de la résine durcissante, la résine polyester. Et cette résine, en fait, elle va prendre la forme des terriers des crabes. Donc là, c'est la phase de déterrage du terrier. Donc c'est 24 heures, 48 heures après, on déterre le terrier. On est super motivé. Donc évidemment, plus on est nombreux, plus ça va vite. Celui-ci, de mémoire, je pense qu'on a mis une heure ou deux heures à le déterrer. Nous étions cinq, et puis après, on a dû finir à huit. Bref. Donc là, on le déterre. On dirait, là, on ne voit rien, mais en fait, ça y est, on l'a touché, le terrier. Il y a des petits bouts de terriers. Et le terrier, il est sorti, il est là. Je ne sais pas si vous voyez, là. Alors, bon, voilà. Donc ça, c'est Adélaïde, qui est étudiante en thèse, qui travaille sur les terriers. Et puis, elle est filmée par deux caméramans qui sont, en fait, des caméramans de l'émission Le Monde de Djamie, Djamie Bourgaud, de l'ancienne émission C'est pas sorcier. Et en fait, Djamie va, ils vont présenter, en fait, une émission sur les forêts à l'automne prochain. Et dans cette émission, une partie sur les mangroves y sera consacrée. Donc, si jamais vous la regardez, vous y verrez, c'est terrier de plus près. Donc ça, ce terrier, il est tout ça, en fait. Il est recouvert de vase et là, il est propre. Donc Adélaïde, elle a été très courageuse parce qu'elle a nettoyé tout le terrier avec une brosse à dents. Donc, pour vous imaginer, c'est un travail de fou. Et après, Adélaïde, elle va s'intéresser à la surface, en fait, au périmètre des terriers parce que ça va constituer la surface d'échange entre les terriers et l'air et la vase et l'eau. Elle va s'intéresser à l'ouverture des terriers et au volume que ça prend dans la vase. Donc, en fait, on aura une meilleure idée un petit peu de l'effet des crabes dans la vase de la mangrove de Cuyane. Voilà, bon, ça, c'était une petite expérience. Il y en a des tas d'autres qui ne sont pas du tout uniquement concentrés sur les crabes. Et aujourd'hui, alors, je ne sais pas, voilà, donc là, c'est terminé. Donc, ça, c'est Isabelle. Moi, j'aime bien cette photo. Donc, on revient du terrain. Isabelle, elle arrive toujours à être très, très propre. Et donc, bonne journée. Tout s'est bien passé. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ici. Je suis seule à parler, mais je suis entourée d'une super équipe de travail. Donc là, j'ai essayé de mettre tous les noms. J'en ai sûrement oublié un ou deux. J'espère que cette personne ne m'en voudra pas. Et donc, c'est une équipe qui est constituée de chercheurs, de techniciens, d'étudiants, d'ingénieurs et aussi de personnel administratif. Donc, on a toute l'équipe de notre laboratoire à Plouzanné, le Lémar et à l'IUM. On a l'équipe du laboratoire Écolab à Toulouse, l'équipe du laboratoire Log à Vimreux, l'équipe du laboratoire Rêge à Marseille, du laboratoire AMAP à Montpellier, à Cayenne, le CNRS et l'IRD, et à Kourou, le laboratoire ÉcoFogue, puis trois structures, trois laboratoires étrangères à l'université de Stony Brook aux Etats-Unis, l'université de São Paulo au Brésil et l'Institut national de recherche scientifique au Canada. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un travail en collaboration avec Oceanopolis sur la partie médiation scientifique. Donc, Oceanopolis fait partie intégrante de ce projet. Et puis, un petit clin d'œil particulier à des gens qui ne sont pas du tout chercheurs, mais qui nous aident et sans qui nous ne pourrons pas faire nos recherches actuellement à Sina-Marie. Voilà. Et puis, bien évidemment, tous les remerciements vont aux organismes financeurs qui sont l'Agence nationale de la recherche, le Lab Exmer, à Plusannes, l'Université de Bretagne occidentale, le programme EGDCO, le Centre national d'études spatiales, l'Institut universitaire pour la francophonie, les fonds européens de développement régional, la Fondation nationale scientifique aux Etats-Unis et le CNRS. Voilà. Bien, j'ai terminé. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada